You were just at Puff's birthday Where are you going ? I'm gonna go to join Diddy Half the people there were butt naked Corey is a plant Corey was, you know, Puff Daddy, Nanny He was with Justin Bieber When Justin Bieber got in trouble I would give us bacon for sure My daughter ? Oi gentiii J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et on se retrouve pour une nouvelle JVDT Depuis que j'ai commencé à traiter l'affaire Pididi Et à vous parler un peu plus des personnes qui sont associées à lui J'ai eu un nom qui est ressorti tout le temps Et c'était donc bien évidemment les Kardashians C'est vrai que je ne vous l'avais pas encore abordé Car il me fallait du temps pour creuser Elles sont beaucoup dans la famille Et en fait je me suis rendu compte que finalement Celui qui était très proche de Diddy Ce n'était pas tant les Kardashians En tout cas ce n'était pas vraiment l'histoire la plus intéressante Mais quelqu'un qui fait partie de leur cercle Et c'est donc le mari de Kris Jenner Donc Corey Gamble Il y a des faits qui sont vrais Prouvés avec des photos Il y a des spéculations On va essayer un peu de trier tout ça ensemble Et on va carrément venir parler De l'affaire de la tutelle de Britney Spears Dans cette vidéo Puisque ça va être relié au Kardashian Si vous souhaitez vous pouvez vous abonner à cette chaîne Pour ne pas rater les prochaines vidéos Et on attaque La famille Kardashian et Diddy Tu m'as fait peur Ont une amitié de longue date Ils évoluaient dans des cercles sociaux assez proches Ils assistaient à des fêtes d'anniversaire Et on sait que certains des Kardashians Ont été aux soirées de Diddy Mais ces dernières années La famille semble s'être éloignée de Diddy Du moins publiquement Parlons un peu de moment Jenner Donc Kris Jenner Ils avaient une amitié ensemble Kris Jenner et Diddy Depuis assez longtemps Il y avait eu une fois Où ils avaient fait un interview ensemble Et très intéressant Diddy avait avoué Qu'il avait un faible pour Kris Donc à l'époque Où elle était encore avec Caitlyn Jenner Donc avant sa transition C'était donc pendant la propre émission D'interview de Kris Jenner Donc vraiment sa date Qui n'a duré qu'une saison C'était donc en 2013 Et Diddy était donc invité Et lors de cet épisode Ils ont flirté ouvertement Tous les deux A savoir cette interview Elle est introuvable sur internet Ça a été supprimé de absolument partout J'ai fouillé sur TikTok Sur YouTube Et il n'y a que des traces écrites Mais en tout cas Dans l'émission de Kris Jenner Diddy parlait du fait Qu'il regardait une fois la télévision Et qu'il avait vu une photo De Kris Jenner En maillot de bain Et il va donc dire Vous savez quand tout le monde pense au Kardashian Ils peuvent penser à Kim Mais moi je pense à vous Je sais que vous êtes avec Caitlyn Mais qui c'est ? Kris Jenner va donc répondre Mais qui est Caitlyn ? Donc un peu en faisant genre Que soudainement Elle n'était plus mariée quoi Diddy va donc lui dire Chris j'ai un faible pour vous Depuis longtemps Et Kris Jenner va donc rigoler En mode Oh là là Il fait chaud ici Et Diddy va sortir donc La fameuse phrase Once you go black You never come back Donc une fois que tu as goûté Un homme noir Tu ne reviens jamais en arrière Et Kris finit en disant Donc Oh mon dieu Il me drague Nanana C'est vrai qu'il y en a Qui ont dit que c'était hyper déplacé À Kris Jenner De draguer Diddy Comme ça Mais les gars Je pense que c'est vraiment Dans un contexte Sans arrêt de pensée On fait ça pour les caméras Petit passage drôle Je sais même pas si en réalité Diddy avait vraiment Flasher sur Kris Jenner Mais en tout cas Cette amitié N'était pas seulement Pour les caméras Puisqu'on sait qu'ils vont se fréquenter Dans les sphères privées À cette époque Kris elle aidait également Diddy Avec son projet De chaîne de télévision Qui était donc Révolte TV Qui visait à donner Une voix plus forte À donc la communauté noire Il y avait aussi Les soirées de Diddy Puisque les soirées de Diddy Étaient également mentionnées Dans les émissions Des Kardashians Where are you going? I'm gonna go to Join Diddy Et on sait même Que les soeurs Y participaient régulièrement Attention Je ne parle pas Des freak-offs Je parle Des soirées de Diddy Dans un autre extrait On voit carrément Diddy chez les Kardashians Donc pour le spin-off Cocktail with Chloé Donc l'émission de Chloé Kardashian Et on la voit Avec Diddy, Courtenay Et je ne sais plus Qui d'autre Dans cet extrait-là Les gens ont l'impression On peut que Courtenay Quand elle part des soirées de Diddy Elle regarde vachement Diddy En cherchant un peu Son approbation Ou sa validation Pour ce qu'elle dit Je vois ce que les gens veulent dire Mais le problème C'est que maintenant Chaque apparition de Diddy Avec une personne Va être totalement analysée Et on peut déformer Et analyser différemment Vous voyez maintenant Qu'on a cet oeil extérieur Moi je n'ai pas trouvé Specialement que Puis Diddy était là Et qu'il avait une emprise Sur elle Comme les gens le disent Mais peut-être Chacun pense qu'il veut Mais c'est vrai que Des extraits Où les Kardashians Parlent de Diddy Où Diddy a paré Avec les Kardashians Il y en a plein Plein Mais franchement On n'est pas là Pour tous les analyser Mais un petit point Intriguant En ce qui concerne Les Kardashians En tout cas Kris Jenner Ça a été donc Sa relation Avec Corey Gamble Et vous allez voir Si je vous en parle C'est parce que bien sûr Il y a un rapport Avec Diddy Corey a rencontré Donc Chris A l'anniversaire De Ricardo Tissi A Ibiza En août 2014 C'était donc Un événement Organisé par Kanye West L'ex-mari De Kim Kardashian Corey est dans l'entourage Des célébrités Depuis longtemps Et il a beaucoup plus D'influence là-dedans Que ce qu'on pense C'est vrai que lui Malgré des années Qu'on le voit J'ai jamais réussi A le cerner J'ai jamais réussi A savoir Qui il était réellement Comment il a commencé Sa carrière Il est très mystérieux Vous avez compris Et je ne suis pas la seule A le penser Puisque pendant l'émission Des Kardashians Il y a déjà eu Des petits mots Étranges En ce qui le concerne Quelque chose Que les gens Vont citer Et je me rappelle De tout ça C'est quand Kim va aborder Un message Que Kanye West Avait envoyé C'était dans la saison 16 En 2019 Donc on voit Kim Kardashian Qui mentionne Le malaise Que Kanye West Ressentait A l'égard de Corey Désolé Les chats Ils s'embrouillent Normalement Les gens Ils aiment bien Vous voir Et vous apparaissez pas Faites votre travail Kim dira Donc Il y a envoyé un message A Corey En disant quelque chose Comme Écoute On ne te connait pas On n'a jamais rencontré Aucun de tes proches Bien sûr Que nous avons tous Déjà pensé ça Mais le fait Que Kanye Le dise d'une manière Aussi directe Je pense que c'était Pas une bonne chose Il y avait également Chloé Qui avait déjà exprimé Donc ses sentiments similaires Disant que même si Kanye West N'avait pas choisi Les bons mots Mais il n'avait pas tort De douter un peu De Corey Parce qu'elle ne connaissait Pas du tout Elle va donc dire Corey a tendance A être très réservée Et cela me rend Un peu méfiante Nous ne connaissons pas Vraiment Corey Aussi bien que ça Et je pense que là Il faut faire attention Parce que je vois Que ces informations Sont énormément déformées Puisque les gens Utilisent ces citations En mode Vous voyez Il est relié à Didi Même les Kardashian Le disent Non guys Genre les filles Elles parlaient vraiment Du fait que c'était Le mec à leur mère Depuis pas mal de temps Et que finalement Elle ne connaissait pas Beaucoup de choses sur lui Il ne s'ouvrait pas trop C'était vraiment Dans ce contexte là Vous voyez Pas que c'était Un mec chelou Je me rappelle de cet épisode C'est pour ça Que je vous explique Comment ça s'est passé Mais Mais C'est vrai que dans la période Où Kanye West A commencé à s'en prendre Absolument toute la terre Sur Twitter et Instagram Il avait parlé de Khoury Il avait mis une photo De lui Et avait dit Dieu a un plan Pour se débarrasser Des Zampis Khoury n'aurait jamais Du être là De toute façon Je pense que c'est Une personne gentille Mais pas exceptionnelle Imaginez on dit ça De vous Alors Giovanna Elle est gentille Mais pas exceptionnelle C'est horrible Il a dit ça les gars Sur Instagram Photo de profil de Khoury Il a écrit le texte Je pense que c'est Une personne gentille Mais pas exceptionnelle Quelqu'un de proche De la famille De Didi Puis de Justin Bieber Et après le divorce De Chris Il s'est immissé Donc après le divorce De Chris Avec Caitlyn Jenner Il s'est immissé Dans sa vie A savoir Khoury Il a un passif De relation A ses voix-là Puisqu'il a donc eu Une relation Avec Sherry Bouchanan Qui est donc Une athlète Et ancienne star De télé-réalité Qui était 10 ans Plus âgée Que lui Petit rappel Il y a une différence D'âge de 25 ans Entre Khoury Et Chris Et Khoury A un âge Assez proche Des filles De Chris Jenner Donc Kim Et Courtenay Leur relation Qui a pris fin Autour de 2010 Ne s'est pas du tout Bien terminée Impliquant carrément Des violences Et une ordonnance De restriction De la part Donc de Sherry Sherry elle a affirmé Que Khoury recherchait Des femmes vulnérables Et comme je vous ai dit Kris Jenner Était justement Dans une situation Difficile A ce moment-là En raison donc De la transition De Caitlyn Jenner Mais voilà Il y a un truc un peu bizarre C'est que des sources disent Que Kris Jenner a choisi Khoury Avec beaucoup D'attention Et au doigt Et pourquoi Choisi au doigt Puisqu'il y a Des rumeurs Que Khoury Mais avant D'être célèbre Il était donc Travailleur du sexe Slash Acteur porno Ce sont donc Que des rumeurs Bien sûr Mais c'est vrai Que si On analyse Les débuts De la vie de Khoury Il avait une vie Totalement random C'est à dire Qu'il n'était pas célèbre C'était pas un époux baby En mode Ses parents étaient célèbres Ou sa mère était célèbre Non Il était vraiment Un type normal Qui allait au lycée Qui faisait du sport en équipe Puis Il a été à la fac Pour que vous ayez une idée Juste Dans les années 2000 Il était à la fac Et un an plus tard En 2001 Il était déjà En photo Avec le rappeur Ludacris Et il voyageait Dans le jet privé De Michael Jordan Donc il faut expliquer C'est quoi la potion magique De passer d'un mec random A la fac Pour être avec des superstars Et en fait C'est une tiktokuse Qui s'appelle BK Day Qui va sortir Ces photos en question Elle va dire Qu'elle les a eues Par une source Puisque ces photos Ne sont pas du tout Trouvables Sur internet C'est impossible De les trouver Sur Google Et sur Twitter Partout où je les ai vues Ça venait de cette fille En question Et du coup J'ai commencé à me dire Hum Est-ce que ça pourrait être Une IA Même chose est sûre Que ces photos Soit vraies ou fausses La situation est la même On sait qu'il était Une personne random Ses parents ne sont pas connus Ne sont pas riches Et du jour au lendemain Entre 2000 et 2001 Le mec a commencé A fréquenter Donc ces personnes là Photos ou pas photos Ce sont les faits Et remontons donc A son premier contact Célèbre Qui a été la première Personne célèbre Qu'il a rencontré Cette personne là C'est donc Je vais écorcher son nom Bentley Je me demande J'ai peut-être des problèmes De prononciation Je n'arrive pas à prononcer Voilà Bentley Il était donc assistant Pour une personne Très connue Et Bentley Il étudiait donc A Atlanta La ville natale de Corie A la même période Que Corie Était donc à l'université Et pour qui Il travaillait Donc il était l'assistant De quelqu'un Comme je vous ai dit Je pense Vous pouvez deviner C'est assez facile Mais Bentley Était donc L'assistant De Pidid Et oui La première connexion De Corie C'est donc Didi L'amitié de Corie Et Didi A donc débuté Dans les années 2000 Et très vite Il s'est rapproché De la famille Didi Mais pas qu'un peu Puisqu'il est très proche De ses enfants Après s'être rapproché De Didi On ne sait toujours pas Comment Voilà Petit rappel Il y a donc les rumeurs Qu'il était acteur X Qu'il était un peu Voilà Il sortait avec des mecs Il faisait des trucs Mais on ne sait pas Il n'y a aucune preuve De ça C'est une rumeur Mais après s'être rapproché De Didi Corie a travaillé Comme agent de talent Et organisateur De tournées Pour des artistes Ce rôle lui a permis D'être en contact Avec des personnes Très influentes Dans l'industrie Puisqu'il va tout simplement Réussir à être proche De Scooter Brown Scooter Brown Qui va gérer Des personnes très importantes Comme Mariana Grandet Demi Lovato Justin Bieber Et Corie est même Devenu le responsable Des tournées De Justin Bieber Et devinez Qui c'est Qui était en train De s'occuper de Justin Bieber Quand il était en train De faire sa descente Aux enfers C'était donc Corie Qui gérait sa tournée En tout cas Corie était aussi Un ami proche De Kim Porter L'ex-épouse De Didi Qui est donc Décédée en 2018 Dans des circonstances Suspectes Donc une pseudo Pneumonie Je vous en avais parlé Dans cette vidéo Mais beaucoup pensent Que Didi Pourrait avoir Éliminé Sa propre femme Puisque soi-disant Elle avait découvert Des choses Elle voulait le quitter Elle voulait le dénoncer Blablabla Fait troublant C'est Corie Qui a donc Été récupéré Le corps De Kim Porter Après son décès Photo de preuve A l'appui Ça prouve pas Qu'il est impliqué Dans la mort De Kim Porter Il y en a qui vont se dire Que Corie C'est sûrement De choses Mais ça prouve Qu'ils sont vraiment Très très proches Et vous vous rappelez Du livre Que je vous avais mentionné Le livre Qui était donc écrit Par Todd Christopher Qui contenait Donc soi-disant Des pages De journaux intimes De Kim Porter Je l'avais commandé Je vous en ai parlé Dans la première vidéo De PDG Je devais vous faire Une vidéo Sur le livre B Devinez quoi Je ne l'ai jamais reçu Ça a été tout simplement Annulé Et je suis en attente De me faire rembourser De ce que j'ai vu C'est les enfants de Kim Et Didi Qui ont dit Que c'était des mensonges Ils vont poster Un long message Donc sur Instagram Et ils vont dire S'il vous plaît Comprenez que tout Soit disant ami Qui parle au nom De notre mère Ou de notre famille N'est pas un ami Et n'a pas ses meilleurs Intérêts à cœur Nous sommes profondément Attristés Que le monde est transformé En spectacle Ce qui a été L'événement Le plus tragique de nos vies Notre mère Doit être rappelé Pour la belle femme Forte et gentille Et aimante Qu'elle était Sa mémoire Ne devrait pas être Ternie Par d'horribles théories Du complot Le père de Kim En tout cas Il n'est pas du même avis Puisqu'il va dire La vérité finit toujours Par apparaître Elle apparaît toujours À la fin Une autre personne Très impatiente De voir l'enquête Sur la mort de Kim Avancer Ou reprendre C'est son ex-mari Avec qui elle a eu un enfant Il soupçonne fortement Didi D'être impliqué Dans cette affaire Affirmant que Kim Était sur le point De faire donc Ce que Cassie A fait en novembre 2023 C'est à dire Dénoncer Didi A la justice Il pense également Que les manuscrits originaux Des écrits de Kim Ont été volés Ou pire Effacés Didi l'est même accusé D'un incendie criminel Pour détruire des preuves Donc il va mettre Un long message Sur Instagram Je réduis ce message Pour demander formellement Une enquête Sur un groupe entier D'individus Qui travaillait Dans la résidence De madame Kim Berdy Porter Ou à proximité J'ai appris Que ces personnes Ont également reçu Pour instruction De voler son ordinateur Et ses appareils mobiles Qui contenaient Ses notes originales Pour son livre Donc finalement Ils veulent ouvrir Des procès De partout Ils veulent rouvrir Le procès De Kim Porter Ils veulent rouvrir Le procès De Tupac Je vous en ai parlé Dans cette vidéo aussi Il y a vraiment Des updates Littéralement Tous les jours C'est pour ça J'essaye de vous faire Des vidéos Petit à petit Et je profite Pour parler de Didi Dans cette vidéo Alors ça n'a rien à voir Parlons maintenant Des Kardashian Et Didi Ils sont Cori Un peu de côté Puisqu'il y a un autre point Qui les relie Et il y a une troisième Personne dans l'histoire Et c'est la fameuse Sorcière Lou Taylor Ça faisait longtemps Que je n'avais pas parlé D'elle Dis donc Lou Taylor a été La manager De plusieurs artistes Par le biais De sa société Y compris Britney Spears Actuellement Ses clients Inclus Chris Jenner Kylie Jenner Kim Kardashian Jennifer Lopez Et même Justin Bieber Jusqu'à Il n'y a pas longtemps Puisque Justin Bieber A décidé de se retirer Après que la société De Lou Taylor A été mentionnée Dans un des procès Contre Didi En mars 2024 Un des directeurs De l'agence De Lou Taylor Aurait donc Supervisé Et effectué Des paiements A des travailleuses Du sexe Pour PDD En 2022 Donc est-ce que ça choque Quelqu'un finalement D'apprendre que Lou Taylor Est relié à PDD Quand on sait Ce qu'elle a fait À Britney Spears L'avocat de Britney Spears Avait déclaré Que Lou Taylor Était responsable De la tutelle Qui a duré Plus de 10 ans Dans la vie De Britney Spears C'est confirmé Il y a les documents C'est Lou Taylor Qui était Un peu derrière tout ça Qui lui a enlevé De l'argent 600 millions De dollars Avec Jamie Lynn Spears Donc la propre soeur De Britney Spears Et si jamais Vous voulez en savoir plus J'ai vraiment couvert L'affaire Britney Spears Que ce soit Avant sa tutelle Des années Avant qu'elle soit libérée Et après Un peu comme l'affaire PDD Il y a une playlist Il y a énormément de vidéos Mais si vous avez la flemme Ce que je comprends Ça fait pas mal de vidéos Je vous conseille Les deux vidéos Qui s'affichent sur l'écran Mais une troisième Et la plus importante Selon moi C'est celle-ci C'est donc le résumé Du livre Que Britney Spears A écrit Après sa tutelle Où elle balance absolument tout Mais revenons donc Sur Lou Taylor Puisqu'elle est également Consultante Pour Chris Jenner Mais c'est vrai Que avec le mouvement Free Britney En 2020 Chris A retiré Lou Taylor De ses affaires Donc c'est bien Elle a coupé court Avec elle C'est bien Mais ça aurait été bien Si c'était réellement fait Et non seulement Pour les caméras Puisque qu'est-ce qui s'est passé Juste après qu'elle a donc Viré Lou Taylor Une autre entreprise A été créée A la même adresse Donc pour les gens Il n'y a aucun doute C'est littéralement Le même adresse C'est toujours Lou Taylor Mais juste sous un autre nom Pour brouiller un peu Les pistes Et là Vous allez encore me dire Que je parle de choses Qui n'ont rien à voir Dans le thème de la JVDT Mais vous allez comprendre Parce qu'il y a un rapport Mais il faut que j'explique Les choses pour en arriver là Au milieu de toutes les théories Du complot Autour de Britney Du Free Britney Il y a une théorie Qui est apparue Selon laquelle Donc près de 600 millions de dollars De Britney Spears Aurait été volée Pendant sa tutelle C'était une rumeur Finalement ça a été confirmé Donc cet argent A bien été volé Ce n'est plus une rumeur Mais il y a donc Les spéculations De qu'est-ce qui s'est passé Où cet argent est parti Et les gens vont retracer l'argent Et ils vont tomber Sur des trucs Voilà Jamie Lyne Spears La soeur de Britney Aurait tenté de prendre Cet argent Pendant qu'elle était responsable De la tutelle De Britney Spears En transférant Donc une partie A une société D'investissement Appelée Stone Bridge Et devinez Qui était enregistrée Dans cette entreprise Blue Taylor Par la suite On va donc apprendre Que cet argent Ces 600 millions Ont été transférés Dans un paradis fiscal Au Panama Et que s'est-il passé En 2022 Kim Kardashian A fait la une Des journaux Enfin des articles Puisqu'elle est devenue 600 millions de dollars Plus riche Grâce à sa marque Donc Skims Tout cela A laisser penser Aux gens Qui ont commencé A faire des théories Puisque là Ce sont juste des suppositions Que Lou Taylor Pourrait être impliquée Dans un système De blanchissement D'argent En investissant Dans les affaires De Kim Donc Lou Taylor A savoir Pendant le divorce De Kim et Kanye West Les gens ont découvert Que la personne Qui gérait Le patrimoine De Kim Était qui ? Vous l'avez deviné Lou Taylor Par la suite Je ne sais pas Si vous vous rappelez Ce qui s'est passé Mais Kylie avait vendu La moitié De son entreprise A Koti Pour 600 millions de dollars Vous vous rappelez Ce qui s'est passé Après Kylie Jenner Elle a fait La une de Forbes En disant Donc Kylie Était milliardaire Mais ce titre Va lui être retiré Très rapidement Par la suite Et elle a été accusée Par Forbes De mentir Sur les chiffres En 2021 Un an après Dans leur rapport Forbes a révélé Que les chiffres De vente De Kylie Et de sa société Avaient probablement Été exagérés Pour paraître Plus riches Que ce qu'elle était Réalement Les gens Ont commencé Donc à se demander Est-ce que peut-être Derrière ce mensonge Sur les chiffres Il pourrait donc Avoir un lien Avec les 600 millions De Britney Spears Qui ont été envoyés A Lou Taylor Ensuite au Panama Ensuite investis Dans l'entreprise Dans l'entreprise De Kim Kardashian Et qui ont finalement Atterri dans la société De Kylie Franchement je sais pas En fait la chose Qui me dérange Un peu Que je trouve ça bizarre C'est que ce soit Aussi flag Que 600 millions Ont disparu Et que comme par hasard Kim a eu 600 millions Et puis Kylie 600 millions Enfin je pense Que si elles auraient Voulut faire ça Peut-être qu'elles auraient Fait un truc Moins flag Mais je vous raconte La petite théorie Qui tourne Sur les réseaux sociaux Une chose est sûre En tout cas C'est que les Kardashian Jenner Continuent à travailler Avec Lou Taylor Malgré tout Ce qu'elle a fait A Britney Spears Et je trouve Que ça en dit Beaucoup sur elle Et en ce qui concerne Lou Taylor Il y a quelque chose D'autre qui tourne Et une fois de plus Je vais parler d'un truc Qui n'a rien à voir Mais vous allez comprendre Il y a une rumeur Qui tourne Qu'en ce qui concerne Lou Taylor Britney Spears N'était pas sa première victime Puisqu'elle voulait Mettre d'autres personnes En tutelle Comme par exemple Courtney Love Mais surtout Lindsay Lohan Le père de Lindsay Lohan Confirme Que Lou Taylor A tenté De la placer Sous tutelle Qu'elle a tenté De manipuler Les gens de sa famille Dont la propre mère De Lindsay Lohan Si je dis pas de bêtises Je vous en avais parlé De Lindsay Lohan Parce qu'elle Waouh Elle a eu une vie Très difficile Le monde De Hollywood Ont bousillé Sa vie Et franchement Heureusement Elle a réussi A se relever De tout ça Elle était partie A Dubaï Littéralement Pour fuir Les paparazzi Elle a dit Que c'est le seul choix Qu'elle a eu Qu'elle voyait Pas une autre solution Mais je pense Vraiment Qu'elle aurait pu Devenir Une Britney Spears Numéro 2 Et pourquoi je vous dis ça Parce que justement En ce qui concerne La tutelle Lou Taylor Avait une autre cible Et là Est-ce que Vous vous attendez A qui Je vais vous dire Parce que C'était bien parti Ça aurait pu fonctionner Kanye West Rappelez-vous Que Kanye West Avait des excès De colère On va dire Et qu'il mettait Des tweets A la même période Là où il parlait Beaucoup trop Sur tous les réseaux Et il mettait Des tweets Des messages En disant On essaye De me faire Enfermer On essaye De me faire Taire Et maintenant Les gens Se demandent Si est-ce que C'est vrai Que Lou Taylor Voulait mettre Kanye West En tutelle Peut-être Pour prendre son argent Est-ce qu'elle aurait pu Faire ça Lou Taylor J'en doute pas Mais est-ce que Les Kardashians Auraient pu Je pense vraiment De plus en plus Les gars Quand je regarde là-bas Non parce que La dernière fois On m'a dit Pourquoi tu fais Que regarder là-bas Et en fait Si vous voulez Maintenant que j'ai Un prompteur Parce que j'ai un prompteur J'ai plus le retour caméra Donc je dois mettre Un miroir derrière Vous voyez là Je tourne J'ai mon prompteur Et ici Je regarde le retour caméra Là Pour être sûr Que ça tourne toujours Parce que ma caméra Elle pète des plombs Et des fois Elle s'éteint Pendant que je suis en train De parler Donc là je check Puisque j'ai plus le retour caméra Mais je disais Je pense de plus en plus A vous faire une vidéo Sur Kanye West Parce qu'on se demande Maintenant Est-ce qu'il essayait De nous prévenir De quelque chose Est-ce que tous Ces anciens tweets Finalement Avaient un sens Il y a pas mal de choses Qui sortent Mais je vous jure J'ai une liste De sujets à faire Et les gars Il y a trop de sujets Et pas assez de jours Genre je peux pas sortir 4 vidéos par semaine Tout le temps Donc c'est un peu compliqué De sélectionner les sujets Mais j'aimerais beaucoup Faire une vidéo Sur Kanye West Comme j'aimerais beaucoup Faire une vidéo Sur Tommy Mottola Sur Clive Davis Sur Leonardo DiCaprio Il y a aussi une vidéo Très importante Que j'aimerais beaucoup faire Sur la relation De Kanye West Et Jay-Z Parce qu'il y a aussi Des choses à dire Donc vous inquiétez pas Ça va arriver petit à petit J'essaye Je fais du mieux que je peux Mais en ce qui concerne Kanye West Autre chose Il y avait des rumeurs Qu'il allait divorcer Je sais pas si vous avez vu Ça passer Et je profite donc De l'occasion Pour cette vidéo Qui de base Parle des Kardashians Bon Kardashian Kanye West Voilà Il y avait des rumeurs Qu'il allait divorcer Et ça prenait De plus en plus D'ampleur Au point qu'il y a A peine 3 jours Il y a carrément TMZ Qui dit que Le divorce Allait littéralement arriver Mais voilà Que le 8 octobre Donc littéralement hier Aujourd'hui on est le 9 Il y a des images de Kanye West Et de Bianca Qui sont sortis Où ils sont très proches Et ils sont à Tokyo Ensemble Et quand il y a eu la photo Qui est sortie le 8 octobre TMZ Ils sont un peu venus Prendre la parole Puisqu'ils vont dire On nous a dit Que Bianca passait du temps Avec sa famille en Australie Après s'être séparée De Ye Il y a quelques semaines Il y a également des sources Qui nous ont déclaré Que Ye disait à son entourage Qu'il avait l'intention De divorcer de Bianca Il est clair Que le couple est toujours Très proche Et qu'il est Une fois de plus Inséparable Dites-moi Qu'est-ce que vous en pensez De tout ça C'est compliqué de conclure Cette vidéo Car je prends Toutes ces spéculations Avec énormément De pensettes Parce qu'on peut pas S'attaquer à toutes les personnes Qui ont fréquenté Didi En supposant Qui participaient Au freak-off Qui savaient Ce que Didi faisait Il y a énormément De gens Qui l'ont fréquenté Et je pense que même De sa part C'était volontaire De faire ces soirées Où il y avait plein de gens Parce que plus il y a de monde Plus c'est compliqué Finalement De dire Ben lui il allait aux soirées Lui il allait aux freak-off Et une fois de plus Les Kardashians Maintenant que toutes ces vidéos Ressortent Où elles disent Qu'elles sont allées aux soirées Où elles partent de soirées Les gens leur tombent dessus Après bon Les Kardashians Écoutez C'est pas moi Qui vais les défendre Elles ont pas besoin de moi Je comprends qu'il y en a Qui les supportent pas Une chose est sûre On ne peut pas nier Le fait qu'ils étaient proches Qu'ils étaient réellement amis Quelque chose de très suspect Sur moi Je me suis dit Ok c'est vraiment bizarre C'est que Kim Kardashian A décidé d'un follow P Didi Littéralement La veille De quand ses maisons Ont été perquisitionnés Donc en mars A Miami Et à Los Angeles Donc la veille Elle a un follow Donc la plupart des gens Se disent C'est sûr Qu'elles savaient Que ça allait arriver Ou sinon C'est une énorme coïncidence Mais beaucoup Accusent quand même Cori De savoir des choses D'avoir participé Au freak-off Bref Vous avez compris Comment ça fonctionne Mais moi en fait J'ai bloqué sur un truc Moi je me suis dit Waouh Mais si ce mec A rencontré Didi Quand il était jeune Quand il était étudiant Va savoir ce qu'il a vécu Comment il a gravi Les échelons comme ça Parce que oui Ok Elle a été présentée à Didi Mais de là De devenir un ami Très très proche à lui Qu'est-ce qui a pu se passer Est-ce qu'il a pu malheureusement Être abusé par Didi Parce qu'il était très jeune On ne sait pas Et moi en fait J'ai vraiment pensé à ça Je me suis dit Waouh Imaginez Il a vécu des trucs horribles Et est-ce que par la suite Il a pu être impliqué Dans des bails sombres Est-ce qu'il a pu être impliqué Dans la mort de Kim Porter Parce que c'est vrai Que s'il est si proche de Didi Est-ce qu'il sait des choses Et s'il sait des choses Est-ce que c'est possible Que Chris Jenner Ne soit pas au courant Voilà C'est comme ceux qui disent Ouais Si Jay-Z a fait des choses horribles Il ne faut pas en vouloir à Beyoncé Si Jay-Z a fait des choses horribles C'est sûr Beyoncé elle est au courant Je ne vois pas comment Elle ne peut pas être au courant Personnellement Le cas Lou Taylor et Kardashian Donc les rumeurs Que Lou Taylor A volé l'argent de Britney Spears L'a envoyé au Kardashian Est-ce que ça c'est vrai ou pas Je ne sais pas Mais une fois de plus Rien que le fait Que les Kardashians Soient toujours proches De Lou Taylor Ça me dérange Et les théories sur la tutelle Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que Kim aurait pu Essayer de mettre Kanye West sous tutelle Parce que Kanye West A clairement dit Noir sur blanc Qu'on voulait l'enfermer Nous on a pris ça Pour du pétage de plomb A l'époque Mais maintenant Qu'est-ce qu'on en pense de ça Parce que peut-être Qu'ils disaient juste la vérité Peut-être qu'ils dénonçaient quelque chose Ce sont que des suppositions Et ça en fait beaucoup Mais j'ai hâte de savoir Qu'est-ce que vous en pensez Dans les commentaires J'adore lire vos commentaires Quand c'est des vidéos Un peu sur les théories Sur des spéculations En tout cas Une chose est sûre C'est que ça fait très longtemps Qu'on sait que les Kardashians Voilà Elles trempent dans pas mal de sauce Elles trempent sur des polémiques De profiter de jeunes créatrices Et copier leurs marques Je veux dire Il y a des dizaines et des dizaines De vidéos sur les Kardashians Sur ma chaîne Et on n'en dit pas souvent du positif Même si j'adore regarder leurs émissions Et je suis obligée Pour le travail De regarder de toute façon Mais j'ai hâte de savoir Qu'est-ce que vous en pensez Dans les commentaires Je vous laisse Deux autres vidéos Sur l'écran Je vous fais plein de bisous Beijo Ciao Ciao